Tu as tout, hein ? Tu peux monter, tu as des indépendantistes. Ah, j'ai mis d'autres, je t'emmène. Salut. Bonjour. En ce moment, le dimanche matin à Bastia, ça se bouscule et Charles-Jacques, commis le candidat frontiste, tente de se faire une place. Mais ce n'est pas vraiment la guerre. Au fil de la visite, on croise un élu de gauche jetant un oeil au programme de Mont-Dologne. Plus loin, des militants nationalistes en nombre. Et l'ambiance est détendue. Ça n'est pas mal un peu que j'ai fait ça. Vous savez très bien qu'il y a très grand respect au niveau de la politique. C'est vraiment la courtoisie. On se connaît tous, on est tous corse, on est tous bastiers. Et à côté de ça, bien entendu, il n'y aura aucune alliance. Où est passé, Michel ? Charles-Jacques, commis s'appuie sur ses relais locaux. À Bastia, c'est Michel Brouski. Salut, Charles. Le maire de Proun, le candidat frontiste. Le candidat est un nouveau venu dans la bataille des territoriales, mais pour ses colistiers, la valeur d'un candidat ne se mesure pas à sa popularité. Si vous votez pour moi, je la prends. C'est un maire de village, c'est un maire qui a de la bouteille, qui sait ce que c'est que la politique et qui connaît à fond les problèmes auxquels devons faire face. Au FN Corse, le tractage est original. Un tractage sans tract. Ils ne sont pas encore arrivés et du coup, la campagne se fait à l'ancienne. On ne fait pas de campagne sur une idéologie. On essaie de régler les problèmes quotidiens. Et savoir, on est exactement dans la vie de tous les jours. Pour moi, il n'y a rien qui change. C'est un jour comme un autre. Je suis contente que tu sois là, parce qu'on va savoir quoi faire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Dimanche prochain, Charles-Jacques commis n'arpentera pas les marchés. Il accueillera Marine Le Pen, qui viendra sur l'île pour le soutenir. L'idéologie pourrait alors réapparaître dans la campagne du FN insulaire.